Musique Ok, donc je suis désolée pour la lumière, je vais peut-être... On commence un petit peu une nouvelle série sur ma chaîne YouTube et ça va être une série de vidéos jusqu'aux exams Je sais que vous êtes beaucoup à m'avoir découvert via mes vidéos donc soit ma vidéo pour le bac de français soit ma vidéo il y a un an pour la routine veille de révision et donc j'ai commencé mercredi dernier normalement si tout se passe bien, ma série avec une routine veille d'examen et aujourd'hui j'avais envie de encore plus On est une semaine avec moi dans une semaine un petit peu spéciale qui va changer beaucoup de mes semaines de cours d'habitude je vous explique tout ça Donc tout d'abord la semaine dernière j'ai eu mon bac d'anglais L'oral, je suis tombée sur la notion que je voulais pas, il progrès, j'étais dégoûtée J'avais bien le seum, en plus la prof m'a posé plein de questions mais sur des sujets que je connaissais pas Je suis en train de me faire un vlog Donc voilà, elle m'a posé beaucoup de questions sur des trucs de science donc déjà j'avais pas la réponse en français, en anglais c'était un petit peu compliqué mais à part ça, ça a été par rapport à ce que ça va être jeudi donc jeudi j'ai mon oral d'espagnol c'est-à-dire que je sais pas parler espagnol C'est un petit peu la merde donc je vais vous emmener un petit peu dans cet échec et ensuite je vais vous emmener aussi un oral d'école de commerce Alors en fait, je vous avais parlé dans ma semaine des emmerdes du concours Axé Moi j'aime bien dire Axé mais il y a plein de gens qui disent Axé que j'avais fait et sincèrement j'avais vraiment l'impression que ça s'était super mal passé en plus j'avais demandé que l'ISSEG qui est genre la meilleure école de commerce post-bac donc j'avais pas trop mes chances, c'était super dur et à ma grande surprise, la semaine dernière j'ai été admissible aux oraux après ça se trouve je suis la dernière du classement, on verra bien mais je dois aller à un entretien à Lille samedi et je trouvais ça marrant de vous emmener parce que ça change de mon quotidien donc je vous propose qu'on démarre la semaine Coucou toi Hello tout le monde, aujourd'hui on est mercredi, c'est férié et oui je porte toujours le même pull c'est ce que quand je suis chez moi genre je vais pas salir des vêtements aujourd'hui je révise mon bag d'espagnol, c'est bien la merde étant donné que j'ai mon bag d'espagnol demain, l'oral et c'est horrible, je sais pas parler d'espagnol en gros au début mes notions étaient beaucoup trop indigestes enfin je sais pas si ça se dit mais elles étaient comme ceci donc toutes noires, trop longues et je me suis dit non de toute façon j'arriverai pas à tout à fond donc j'ai transformé ça en ça avec plein de couleurs on verra, je vous dirai comment ça s'est passé mais je suis un petit peu stressée Coucou les gars, je vous retrouve après une journée et puis quelques jours éprouvant non je devais pas devenir hôtesse de l'âge, je vais vous montrer comment je me vis c'est pour mon entretien de gant c'est un peu génant ici est un test mais voilà j'ai une petite veste noire, un pantalon noir, des talons et une chemise blanche voilà parce que tous les mecs sont en costard moi je pensais que tu pouvais aller en jean à un entretien mais non donc pour vous expliquer j'ai un petit bouton sur le nez je suis passée en espagnol hier alors je me sens vraiment honteuse mais je suis arrivée en gros 15 minutes en avance donc j'ai tiré au sort, j'ai commencé à écrire en fait je sais pas pourquoi je pensais que j'étais dans la session d'avance c'était un peu compliqué et là ils me disent ah mais non mais toi c'est dans 15 minutes tu dois retirer au sort et tout donc il y a mon CP et tout, je vais me battre une barre et tout j'étais un peu gênée et ensuite je repasse je repasse 15 minutes après je retombe sur la même notion donc j'étais contente et tout maintenant je vois en soi ça se passe correctement enfin en fait je parle mal espagnol mais je l'avais apprise par coeur après je pense qu'il y avait pas mal de fautes mais bon je t'en fiche et l'entretien horrible, horrible que des questions en mode d'actualité alors j'ai aucun problème enfin sur ce coup là j'aurais pu carrément répondre en français mais en espagnol j'avais pas le vocabulaire enfin tu peux pas parler de ça en espagnol et donc voilà c'était un moment très solitaire de ma vie je me suis sentie extrêmement seule quoi tout le monde donc je vais vous filmer avec mon téléphone parce que je vais pas ramener ma caméra on est arrivés à Lille oh merde j'ai un monsieur et je suis assez stressée donc on verra bien je suis bien habillée, enfin là j'ai mon kawai parce que j'ai l'air tellement de conne j'étais allée dans un on s'arrêtait à une station service et tout le monde me regardait enfin j'étais en talon et tout genre tailleur trop gênant allo tout le monde donc je suis désolée les plans varient pas trop dans ce vlog mais voilà enfin je vais vite fait vous expliquer comment s'est passé mon oral est-ce que aussi si vous voulez si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo où je vous parle vraiment des oraux en particulier enfin comment parler à l'oral des choses comme ça euh je peux donc je suis arrivée hier et c'était l'oral pour l'ESSEC je sais pas si je vous l'ai dit et donc au début on est arrivés on avait une petite réunion aussi il y a une fille qui est une fille qui est venue me voir je sais pas si elle verra ce vlog mais trop drôle je m'attendais carrément pas j'étais en mode ah vrai je suis trop marrant et donc après j'avais en premier l'entretien de motivation franchement ça s'est bien passé mais je pense qu'ils sont sympas avec tout le monde donc je sais pas si c'est vraiment un bon signe ou pas mais euh non franchement ça s'est bien passé enfin j'étais assez contente et après l'entretien d'anglais euh au début je suis un peu passée pour une bouffonne parce que je comprenais pas ce qu'ils me disaient et après ça s'est vachement bien passé je suis tombée sur une image à commenter d'un mariage gay donc je trouve ça vachement cool il varie vachement enfin c'est super cool oui tu peux venir les demander elle-même non ? et donc ça s'est bien passé enfin l'entretien d'anglais après je sais encore une fois je sais pas trop mais ça s'est passé relativement bien c'était pas hyper dur non plus donc je suis assez contente mais c'est vrai que je suis rentrée j'étais vraiment super mal j'avais super mal au pied à cause de mes talons et euh c'était pas des talons oh mais comme ils étaient trop ronds j'ai dû mettre un petit bout de mouchoir au fond mes pieds sachant que j'ai le syndrome de Rénaud et tout donc voilà mes pieds j'ai super super mal oui parce que je reçois très très souvent des commentaires qui me disent que j'ai les mains hyper rouges c'est pas un truc que je prends mal mais voilà j'ai le syndrome de Rénaud allez voir sur internet ce que c'est ce qui fait que mon sang circule très mal dans mes mains donc là ça va encore parce que c'est l'été mais en hiver parfois pendant plusieurs minutes il y a plus de sang dans mes mains enfin un de mes doigts et je le sens plus enfin bref c'est un peu compliqué mais c'est pas grave en soi aussi si ça dégénère pas c'est pas grave c'est juste que voilà ça explique pourquoi je ressemble un peu à Mickey enfin que j'ai les mains rouges on dirait que j'ai des gants donc voilà donc ça s'est bien passé là j'ai une viette de famille et je suis vachement contente et aussi oh là là est-ce que vous voulez que je vous fasse une compilation enfin des anecdotes les plus gênantes de ma vie parce que hier je me suis collée là devant un amphi entier donc voilà je vais peut-être pas tout raconter dans ce vlog mais il m'arrive tellement des merdes dans ma vie que enfin c'est pas des merdes graves mais est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo de toutes mes anecdotes gênantes parce que mais il m'en arrive tellement donc voilà à plus bon il est actuellement 16h30 je suis en train d'essayer de travailler mais c'est vrai que je lutte contre la fatigue je pense que je suis pas la seule mais cette période là sauf on est pas encore nettée c'est pas vraiment le moment des révisions non plus du bac parce que t'as t'as encore cours mais en même temps c'est mis ça vous voyez c'est trop bizarre genre t'es fatiguée mais t'es pas non plus en grosse révision donc c'est vrai que là je suis pas mal creuée avec hier et tout donc donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes fatiguée en commentaire et comment vous faites pour lutter un peu contre la fatigue je sais que moi le café ça marche à peu près bien mais bon je trouve que ça marche bien avant d'être fatiguée pas au moment d'être fatiguée donc je vais essayer de travailler parce que je suis revenue pour ça puis ce soir je pense que je vais me coucher super tôt j'aimerais bien avoir le temps de faire du sport aussi et de regarder le dernier épisode de l'Inastie pour truc à faire voilà je pense que ça se voit de toute façon à ma tête que je suis crevée avant de finir j'ai oublié de vous présenter ça et je déteste ça genre à la fin de nos vidéos hors contexte mais j'ai leçu une bougie de la marque Sior et j'étais agréablement surprise voilà c'est fabriqué en France donc vraiment pas mal je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos mais surtout comme vous pouvez voir je ne l'ai pas encore allumé mais l'odeur est tellement en force que même pas allumé ça sent super bon genre ça sent beaucoup plus longtemps enfin en fait ça permet de pas utiliser le parfum d'ambiance parce que je ne suis pas fan vous savez c'est toujours entêtant et d'avoir juste une petite odeur de fond et donc moi je la mets dans ma salle de bain et j'adore donc je vous la conseille comme d'hab j'ai fini le vlog et une journée de fêtage en fait je me suis endormie hier soir enfin vous savez je me suis posée avec une pizza j'ai regardé des dynasties après je suis allée dormir enfin je me suis endormie un minu parce que je n'avais pas à dormir et donc on avait passé à la barre des 9000 aujourd'hui c'est super cool donc merci beaucoup j'espère que ce vlog vous aura plu même si il est un peu on ne va pas se mentir enfin il n'y a pas énormément de plans de plans un peu différents mais c'est vrai que voilà je suis désolée enfin je n'ai pas réussi à filmer plus que ça donc j'espère que ça vous aura plu bye live on 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 e on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada